Bappé qui marque, qui rate ses débuts, j'allais dire, qui marque pour sa première en Super Coupe d'Europe, derrière en championnat, on met sous pression. On n'a pas dit, attention, début raté, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? On va bientôt y arriver peut-être, je ne sais pas. Et non pas que ça me réjouisse ou pas, mais plus rêver une meilleure lune de miel. Mais dès son arrivée, il était sous pression. Dès sa présentation devant un public du Bernabé ou 80 000 personnes, il était sous pression. Quand vous signez au Real Madrid, tout de suite des premiers matchs, vous vous attendez. Non, mais en fait, il ne fait pas une bonne première à l'extérieur contre Mallorca. Ce n'est pas dingue. J'exclus la Super Coupe d'Europe puisqu'il marque, donc parlons des matchs de championnat. Il ne fait pas une bonne première contre Mallorca. Hier, je vois tout le match, je regarde tout le match. Il est emprunté physiquement. C'est un poste, effectivement, où il va devoir changer ses repères. Ce n'est pas un poste naturel pour lui, on le sent. Il le sort en France dès qu'il sortait, on faisait trois thèmes. Après, Vinicius et Rodrigo sont sortis avant lui. Il sort les trois devant, donc il n'y a pas de débat. Il sort les trois devant. Et s'il ne le sort pas, il y aurait eu débat. Il le sait, Ancelotti, s'il ne sort pas hier, alors qu'il fait un match franchement vraiment pas terrible, il y a débat forcément dans Mallorca et As ce matin. Donc, il sort à juste titre et d'ailleurs se remplace en marque. Et c'est aussi pour ça que derrière ces fameux débats autour de sa performance, parce qu'il y a un jeune comme Hendrik qui pousse derrière, qui est un super joueur international brésilien. Donc voilà, mais sous pression, oui, de là à le mettre sur le banc dans les prochains matchs. On n'en est pas là. Évidemment, mais il va devoir très vite, franchement pour conclure, il va devoir très vite rassurer, pas forcément en marquant, mais rassurer sur son niveau physique. Parce qu'honnêtement aujourd'hui, on a le Bappé de l'Euro. D'ailleurs, c'est le jeune Brésilien Hendrik qui a complètement éclipsé Kylian Bappé. On les compare déjà dans la presse espagnole. C'est pour vous dire, ils sont déjà mis en opposition le jeune attaquant de 18 ans qu'on retrouve en une des deux principaux quotidiens madrilènes. Ce n'est pas Kylian Bappé, c'est bien lui qu'on retrouve en une de Haas et de Marca. L'entrée d'Hendrik qui, je cite, a volé la vedette au nouveau numéro 9 du Real qui enfonce la porte à coups de pied ou encore qui est définie comme un canon. À ce qui résume assez bien la soirée madrilène, finalement, ce devait être la fête de Bappé, mais c'est Hendrik qui a monopolisé les commentaires. Thomas Ronsero, éditorialiste pour El Chiringuito, va encore plus loin. Un garçon de 18 ans qui a les jambes de Roberto Carlos et une énorme puissance de course. Un attaquant qui a fait vibrer le Bernabéu qui a désormais son nouvel enfant, chéri. Il a gâché la fête de Bappé avec style. Et le petit tacle pour terminer du média catalan en sport, Hendrik marque le but marqué par Kylian Bappé. Donc voilà, Hendrik qui a aussi été félicité par quasiment tous ses coéquipiers. C'était sa soirée. Et puis bon, les supporters, là encore une fois, ils en pensent quoi ? Voilà pour Kylian Bappé. Bertrand, vous avez suivi Bappé, comme nous, on l'a vu à la télé, mais vous étiez au plus près de l'Euro. Je suis désolé, toute la saison. Ici, on disait qu'il a mis 44 buts, mais il ne fait pas sa meilleure saison. Il est emprunté physiquement. À l'Euro, pareil. Alors, OK, il y a la circonstance à Théden-Bunet. On aurait mis qu'il marque 4 buts à l'Euro. Ça aurait été pas mal. Et là, les débuts sont poussifs. Est-ce qu'on s'inquiète physiquement ? Est-ce qu'on va retrouver le Bappé étincelant physiquement d'avant ? Elle a 25 ans, donc ça ferait une fin de carrière prématurée quand même pour Bappé. On n'est pas sur la fin de carrière. J'ai bien compris que vous avez décidé d'épouser la ligne éditoriale des médias espagnols qui, pour eux, sont nettement plus impatients que les Marseillais de manière générale, pour vous dire. Bon, très bien, c'est votre choix. Vous n'avez pas le droit d'être déçu. On n'a pas le droit de se dire, franchement, star planétaire, présentation unique au monde, il ne met pas un but en deux matchs de championnat en n'étant pas bon dans le jeu. Tout en omettant, parce que ça arrange Karim Benani et Grégachère, d'omettre le premier match où il a marqué. C'est-à-dire qu'on dit, oui, il a marqué, mais bon, ça, vu que ce n'est pas de la Ligue 1. Pas du tout, j'en ai parlé et je fais un peu ce que je veux, d'ailleurs. N'en parlons pas, parce que c'était un match sous les couleurs du Real Madrid. Pardon d'être en démocratie, je dis ce que je veux. Premier match, mais elle a été bousculée, cette démocratie. Et il a marqué, évidemment, que les débuts ne sont pas très bons. Mais ça va être difficile. Ça a été identifié très tôt que, déjà, pour parler un petit peu de tactique, qu'ils ont deux joueurs qui sont bons au même poste. Suisse et Bappé. Et les deux, ils ne peuvent pas être au même endroit à la même heure. Donc, il va y avoir un problème. Alors, comment on fait ? Parce qu'il y en a même un troisième qui arrive, là. Vous appelez Carlo Ancelotti et puis il va essayer de trouver la solution. Mais c'est vrai qu'en l'état, il faut en sacrifier un, entre guillemets, dans ce qui sont leurs meilleures qualités. Il apparaît naturel que pour le moment, ce soit Bappé qui soit mis dans l'axe. Mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours préféré quand il partait du côté gauche. Mais en bleu, il a été fait, tout fait pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Il n'a pas survolé l'euro. Là, on pouvait espérer qu'après les vacances, la prépa avec notre ami Pintus, que ça soit un avion en réaction. Bon, ça prend un peu plus de temps que vous. C'est ça ma question. Mais moi, j'ai plus de patience. Quelle heure il arrive à l'aéroport ? Et je pense qu'en huitième de finale, Ancelotti ne sera pas dans la voiture avec vous d'Hendrik, mais qu'il privilégiera Ken Bappé. Mais vous avez fait le choix d'Hendrik. Vous êtes en forme, vous. Je vous en parlerai à ce moment-là. Ça, c'est mon comté rock. J'aime bien Hendrik. Pour aller dans le sens du brillant, Bertrand, sur le plan tactique et pour illustrer ses propos. Ça ne sert à rien de le dire. Oui, Vinicius, Mbappé, dans la même zone. Ça, ce sont leurs matchs, leurs hitmaps, là où ils se situent le plus lors du match contre Valladolid. Et finalement, on a le sentiment qu'il y a Mbappé. Il ne s'est pas trop situé. Il est quand même allé pas mal à gauche. Il est allé un peu dans l'axe. Mais il y a quand même pas mal dans la zone qui est occupée largement et très largement par Vinicius. Donc, il va falloir se rôder sur le plan tactique. Ça veut dire que c'est que du rôdage, comme le dit Raphaël, Benoît ? C'est que des aternuiements de début ? Une question tactique, trouver sa place ? Ou c'est le prolongement de ce qu'on voit depuis quelques mois, physiquement ? Le rôdage au poste de numéro 9, il dure depuis quand même pas mal de temps, je trouve. Moi, je trouve ça très surprenant de recruter Kylian Mbappé, de le présenter devant 80 000 personnes comme une rockstar et de le faire jouer pas son meilleur poste. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il se réinvente parce qu'en 2018, il était bon côté droit avec l'équipe de France. Ensuite, côté gauche, il était incroyable. Et quand il est numéro 9... Mais il met 44 buts ! Vous savez que l'an dernier, c'était le débat des... Est-ce qu'il a mis beaucoup de buts en Champions sur les matchs importants ? Est-ce qu'il a été important à l'Euro ? Non, oui, s'il marquait des buts face à des équipes de Ligue 1 avec tout le respect que j'ai pour... Là, non, il n'y a pas de respect, là. Voilà, là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que là, on est au Real Madrid et on le met au poste numéro 9 qui n'est pas le sien. On l'a vu face à ce week-end, face à... Je ne sais plus, contre... Valadolide ? Face à Valadolide. On le voyait dans le jeu... C'est un bon dessin de Faro. On le voyait dans le jeu qu'il n'était pas à l'aise. On le voyait, tout simplement. Et il revenait côté gauche vers Vinicius. Ils vont commencer un petit peu à se marcher dessus. Et puis, ça va commencer un petit peu à discuter, à parler. Et on verra dans quelques mois. Et vous voyez ça comment, la suite, Olivier Bossard ? Il faut que ça aille vite. Moi, je suis d'accord avec Bertrand. À partir du moment où il signe, il est d'ores et déjà sous pression. Il est le galactique que le Real attend depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Et en plus, il les a éconduits deux fois. Donc, maintenant, il doit assumer. Mais ça doit aller un petit peu plus vite. Mbappé, il doit venir s'asseoir à la table d'un CR7 et d'un Messi. Il doit être celui qui change le regard d'une équipe. Mais vous arrivez chez les champions d'Europe. Cristiano, quand il arrive de Manchester, son premier match en championnat, c'est un but et une passe décisive. Il est tout de suite dedans. Alors là, toutes les premières sont passées. Premier match de championnat, premier match avec le Real, premier match à la maison. Donc, maintenant, il va falloir enclencher et vite. Est-ce que le Real Madrid est meilleur actuellement sans client d'appel ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va également parler des clients d'appel. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésitez pas à abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que, actuellement, vous pensez que Kylian Mbappé c'est un handicap pour le Real Madrid ? Est-ce que vous pensez que ce Real-là est mieux sans Kylian Mbappé ? Vu l'état actuel de Kylian Mbappé, c'est dû de le dire, mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, les amis. Lorsque j'ai vu son match, surtout contre Bayadouid, autant contre Mayork, il a fait un match moyen, mais face à Bayadouid, son match a été catastrophique, catastrophique. Il a raté le contrôle. Kylian Mbappé le contrôle, les amis. C'est ahurissant. Même contrôler un ballon ne dit pas Kylian Mbappé. Contrôler un ballon. J'ai le souvenir d'une nation là où il veut contrôler. Le banc lui échappe. Le ballon fuit. Le ballon fuit, les amis. Kylian Mbappé n'arrive à contrôler un ballon. C'est très grave, ça. Si ça, un garçon a manqué de confiance. Autant, on a toujours tendance à dire que non, mentalement, c'est un garçon qui est très costaud, mais j'ai l'impression que mentalement, il est touché. Il est touché, les amis. Le simple contrôle, il n'arrive à le faire. J'ai également le souvenir d'un ballon où Vinicius c'est un ballon parfaitement attiré, Mbappé. au lieu qu'il reprend ce ballon de manière simple. Il veut faire une talonnade. Il veut faire ce pas trop et au final, il a son tir. Il dévie son tir. Kylian Mbappé, il veut tellement marquer au point où il gâte son jeu. Juste simplement, libère-toi. Libère-toi. La pire des choses c'est de pouvoir marquer à tout prix. En voulant marquer à tout prix, tu tues ton jeu. Kylian Mbappé actuellement, il est en train de tuer son jeu. Moi, je pense qu'il doit avoir un prépareur mental. Autant il a un prépareur physique, Antonio Pintus, il doit également avoir un prépareur mental. Je pense que ce garçon est touché mentalement. Il est touché mentalement les amis. Lui, on le savait déjà, Kylian Mbappé, c'est un grand jeu, ça c'est inéluctable. Mais je pense que, je pense vraiment que la pression qu'il y a au Real Madrid, il n'arrive pas à supporter cela. C'est trop fort, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il est arrivé en rockstar. Il est arrivé pour remplacer Cristiano Ronaldo en termes de prestige. Et là, il a entré se troué. Le premier match au Santiago Bernardo, c'est un match catastrophique. Il a fait un match catastrophique les années. Dans ce match là, Kylian Mbappé, il a payé du trait de ballon, très du ballon perdu. les amis, 13, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Kylian Mbappé, il avait sorti à la 86e minute. C'est un garçon qui avait sorti depuis la 52e minute. A la minute, il avait sorti tellement il était mauvais. Il était mauvais. Il était mauvais les amis. Donc, Kylian Mbappé, il a intérêt, il a intérêt à se reprendre, il a intérêt à boucher, il a intérêt à se réinventer. Il doit se réinventer les amis. Aurea Madrid, ça ne pardonne pas. Lorsque tu alignes plusieurs matchs mauvais, tu alignes 3, 4, 5 matchs, tu sors de 11. Ça part très vite là-bas. Ça part très vite. Contre Valladolid, lorsqu'il est sorti, le public merengue. On l'applaudit. Pour l'instant, on applaudit encore. Mais, si ses performances médiocres continuent, il sera critiqué. Il sera découpé par la presse. Il sera siffé par le public. Ça part très vite Aurea. Aurea, c'est le club le plus impachant du monde. C'est le club le plus impachant du monde. Dès que tu loupes tes matchs, il suffit de découper. Donc, le client Mbappé, il doit s'y réinventer. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, les amis. Il doit s'y réinventer. Puisque, au poste de Vinicius, à gauche, moi, je trouve que Vinicius est mieux que lui. Donc, la seule solution, c'est d'adapter au poste de numéro 9. après, partage-moi, te réponds en commentaire. Est-ce que tu penses que Syria actuelle est mieux sans client Mbappé? Moi, je le pense. Demain, te réponds en commentaire et s'il n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la situation pour ne pas remarquer. La prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne. C'est déjà très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.